Distraction du jour, bonjour ! Alors, une citation qui m'a beaucoup touché du patriarche Athénagoras qui dit « Ce que nous avons de mieux à faire, ce pour quoi nous sommes faits, c'est de nous laisser envahir par le Saint-Esprit. » Normalement ceux qui me connaissent, ils savent que je passe ma vie à parler du Saint-Esprit. « Sans l'Esprit-Saint, le Christ est d'une époque révolue, l'Évangile, lettres mortes, un bouquin historique parmi d'autres, l'Église, une simple organisation, la mission, la dimension missionnaire d'Église, de la propagande, du prosélytisme, le culte, donc le rituel, la n'est qu'une évocation, symbolique, et l'agir de l'homme, la façon dont l'homme doit agir, c'est une morale, moralisant, une morale d'esclave, dit-il. Mais avec l'Esprit-Saint, le Christ est présent, l'Évangile est la mission trinitaire, la liturgie est un mémorial et une anticipation, l'action de l'homme devient divine. C'est incroyable, c'est vraiment d'une perfection cette citation, c'est exactement ça, parce que l'Esprit-Saint, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous sanctifier, autrement dit, nous rendre saints, comme Dieu est saint, c'est-à-dire de nous diviniser. On n'imagine pas la grandeur et la sublimité de la vocation chrétienne qui est littéralement être divinisé, être spiritualisé. Voilà l'enjeu, la place du Saint-Esprit qui vire en tout, vivant, touchant, bouleversant la parole de Dieu, l'action de Jésus dans nos vies, et notre propre action à notre tour. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, ne l'oubliez pas, et n'hésitez pas à commenter ce passage que je trouve sublime.